Mesdames, Messieurs, merci de nous suivre sur Analyse Féminé, votre magazine qui parle des questions qui touchent les femmes. Aujourd'hui, nous allons aborder une question essentielle. Il s'agit de l'enseignement et de l'éducation de nos jeunes. On va en parler avec l'équipe de l'association ICBENMAR & KIND qui milite pour la jeunesse. Nous avons sur ce plateau Mme Claudine Toukende, elle est présidente de cette association à qui j'ai dit bonjour. Comment allez-vous ? Très bien. Elle n'est pas seule sur ce plateau, elle est accompagnée de Mme Lormanda qui est ambassadrice et qui vient appuyer cet ONG. Bonjour à vous. Bonjour, merci. Bienvenue sur nos plateaux. Merci. Alors, Mme Claudine, merci d'avoir répondu à notre invitation d'Entre les Jeux. Vous êtes présidente de l'association ICBENMAR & KIND fondée par le pasteur Joseph Abraham Chungou de l'église La Foi Triomphale de la Belgique. Alors, dites-nous d'abord, c'est quoi ces noms ? Ça signifie quoi ? C'est en quelle langue ? Parce que vous avez envie, comment j'ai tâtonné ? ICBENMAR & KIND, c'est en néerlandais. C'est là, c'est tout simplement que je n'ai su qu'un enfant. Ok. Alors, qu'est-ce fait votre association ? Quels sont les objectifs que vous poursuivez dans votre association ? En fait, nous voulons aider une famille. Nous voulons aider un enfant en lui apportant des cartables, des fournitures scolaires. Nous voulons donner une chance à un enfant d'en aller à l'école dans des conditions confortables. Mais ici, en RDC, c'est pour nous une première fois. Mais nous allons travailler en collaboration avec une autre HVL, c'est la Jeunesse en Action. Et la Jeunesse en Action est fondée par le docteur Marcel Amici. Il est le fondateur de l'église La Foi Victorieuse de sa République en France. Mais elle est dirigée par la présidente Rola El Asmar. Rola El Asmar, elle a déjà fait des actions à Beyrouth, au Liban. Alors, cette fois-ci, ça sera une première fois pour la RDC. D'accord. Alors, Madame Lormanda, que pensez-vous du système éducatif à RDC ? Vous avez vu que le Congolais, beaucoup ne vont pas à l'école. Et quelle est votre appréciation par rapport à ça ? Voilà. C'est tout l'intérêt pour moi de venir soutenir l'association Igben Maren Kind. Parce que moi, vivant en Europe, vivant en Belgique, pour moi, les enfants qui vont à l'école avec un cartable, un plumier, c'est normal. Mais quand on voit certains enfants qui vont à l'école sans rien et certains enfants qui ne vont même pas à l'école parfois, il y a de quoi se dire qu'est-ce que je peux apporter, comment je peux aider au pays qui est le mien. Et donc, d'où mon apport, mon soutien justement à cette association. Alors, selon vous, beaucoup de familles congolaises vivent dans des conditions très difficiles. Est-ce que c'est facile d'envoyer les enfants à l'école ? Qu'est-ce que vous comptez les rapporter comme aide ? Moi, c'est surtout, et je dirais nous d'ailleurs, l'association ensemble, c'est apporter les bases. Juste les bases, comme maman a dit, des cartables, des vêtements, des fournitures scolaires, le nécessaire juste pour pouvoir aller à l'école. Maintenant, plus nous allons aller de l'avant, plus on pourra apporter des bancs, des tableaux, aller de plus en plus loin. Donc, commençons déjà d'abord. Et au fur et à mesure que nous pourrons avancer, je pense qu'on pourra faire un bon travail. Et alors, là-bas en Belgique, vous êtes ensemble dans les deux ONG ou vous avez d'autres partenaires qui viennent soutenir ce projet ? Alors, pour l'instant, je ne soutiens que celui-ci. Je ne suis en face à deux que de ce projet-là. Alors, je reviens à vous, madame Claudine Toukende. Il y a beaucoup d'associations qui militent pour la promotion de la jeunesse. Et la particularité de votre structure, c'est quoi ? Pour nous, c'est un peu différent parce que d'abord, notre thème, c'est un regard extérieur. Parce que vivant à l'extérieur, nous avons remarqué comment ça se passe de l'autre côté. Et nous nous sommes dit, pourquoi pas ? Parce que regard extérieur, c'est lorsque quelqu'un est de l'extérieur et regarde de l'extérieur d'une maison, de l'extérieur d'un pays. Et nous nous sommes dit que pourquoi pas aller changer là-bas ? Et j'ai essayé de sillonner un peu. J'ai vu les conditions. Vraiment, ils sont misérables. Donc, nous nous sommes dit, nous allons procéder d'abord par commune, par des quartiers. Parce que si vous voyez, la jeunesse en action, par exemple, ne travaille pas seulement dans des pays en voie de développement. Mais non, du tout. Il commence aussi, même en France là-bas. En fait, ce sont des jeunes qui se sont mis ensemble et qui sont à la recherche de potentiel. Donc, aider un jeune à se retrouver, à se découvrir, à se connaître. Parce qu'on peut avoir des potentiels, mais qui dorment ou qui sommeillent. Alors, ce jeune-là se sensibilise pour chercher d'autres jeunes. Ils vont se partager, ils vont parler ensemble, les talents, le potentiel, tout ce qu'ils ont. Alors, avec cette association, ils vont aussi aider le jeune à se réinsérer dans la vie active avec des petites formations, des petits métiers aussi. Parce qu'il y a des métiers qu'on peut faire un mois, trois mois. Et puis, les jeunes peuvent commencer directement à faire quelque chose. Ils font aussi beaucoup des expositions, des expositions de peinture, de tableau, de beaucoup de choses comme ça, dans le bâtiment, dans beaucoup de choses en fait. Et ce jeune-là, ça sera pour la première fois ici en RDC faire des actions. Bon, pour le fourniture scolaire, on commence d'abord par ça. Nous avons de diverses actions, mais nous commençons d'abord par le fourniture scolaire. Après, ça sera aussi le matériel parascolaire. Parce que nous voyons aussi le sport, il y a tellement de choses, il n'y a pas du tout. Et quand nous regardons aussi le tableau, ça ne va pas du tout. J'ai essayé de regarder, vraiment, c'est misérable. Les tableaux, le banc, tu et tout, pourquoi pas réfectionner quelques écoles. Vraiment, c'est ça notre souci. Alors, est-ce que vous avez des partenaires financiers derrière vous ? Moi, je dis d'abord, comme c'est pour les églises, parce que Igben Mark Enkin, moi je suis la présidente, mais le fondateur, c'est le pasteur Joseph Abraham Chou. Donc, c'est l'église, la foi triomphale qui soutient. Alors, pour la jeunesse en action, c'est la foi victorieuse. Donc, comme fondateur, le pasteur Marcel Amissi. Donc, les soutiens, ce sont les enfants de Dieu. C'est les enfants de Dieu qui décident, au-delà de la parole de Dieu, d'apporter également un soutien matériel. Pourquoi pas, justement, c'est ça. Alors, quels sont les projets que vous avez pour l'instant ? Bon, comme là, nous sommes venus d'abord en éclairer, nous sommes venus voir, avoir des informations spécifiques, avoir regardé le besoin qu'il faut. Et après, nous allons mener des actions, peut-être dans quelques mois, sur trois actes. Actes humanitaires, parce que ce sont des associations à caractère humanitaire, socioculturelles et économiques. Donc, nous regardons, nous regardons le besoin, nous mettons sur place et après, nous allons venir faire des actions. Alors, Madame Laure, la situation des enfants démunis à Kinshasa laisse à désirer. Quel conseil pouvez-vous donner aux parents qui n'ont pas de moyens, mais qui peuvent quand même recadrer leurs enfants, les aider à apprendre à lire ou écrire à la maison ? Si un parent a les moyens d'apprendre à ses enfants, il faut continuer tout simplement. Et je pense que même un parent apprend aussi, peut apprendre aussi en même temps que l'enfant. Le parent peut aussi se renseigner, lire des livres, lire des livres, aller refaire une formation pour un parent, c'est aussi possible. Il y a tout, tout est possible en fait, tout est accessible. Donc, moi, je conseillerais à un parent d'apprendre en même temps que son enfant. Ça, c'est vrai. D'accord. Alors, Madame Claudine, vous êtes là pour combien de temps ? Et quand comptez-vous retourner à Kinshasa pour mener vos actions ? Pour combien de temps ? D'ailleurs, j'y rentre demain. Oh là là ! Ok, ok. En fait, je suis venue pour cinq jours. Alors là, je rentre. Nous allons revenir dans quelques mois. De toute façon, nous allons annoncer. Et il y a des surprises, il y a tellement de surprises qui seront annoncées par nos visionnaires, donc les fondateurs. D'accord. Alors, vous soutenez dans ce sens, vous êtes en train de soutenir l'enseignement, la gratuite de l'enseignement qui est chef de l'État prune. Justement, justement. Bon, c'est à partir de là que nos visionnaires, vous savez, les fondateurs, ils ont compris lorsque le président de la République a parlé de la gratuité dans l'enseignement, on s'est dit pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Vous pouvez venir aider ses familles, avoir déjà l'essentiel. Aider une famille, aider un enfant, avoir ne fût-ce que l'essentiel. Parce que, des fois, en Europe, nous voyons comment les enfants abandonnent les cartables. Parents, vous pouvez acheter même trois, quatre cartables et puis ils sont abandonnés. Pourquoi pas aller jeter ? Et ici, en Afrique, ici, par exemple, dans notre pays, il y a des enfants qui en manquent. Pourquoi pas ? Et nous nous sommes dit, nous voulons aussi aider tout ça pour accompagner aussi le président de la République. Il a parlé de la gratuité. C'est un combat d'ensemble. Il faut que tout le monde s'entique. Ensemble, nous allons travailler et ça sera une bonne chose. Alors, Madame Laure, les provinces de la RDC ne sont pas concernées par ce que vous faites avec votre association, Ickben, Marken, qui, certes, les spectateurs, je pense à parler néerlandais. Préparez-vous après ici. Tout commence par quelque chose. Vraiment. Mais, justement, comme maman a dit, c'est vraiment un début. On est vraiment au début. Donc, le but, c'est d'élargir, évidemment, au maximum. Et pourquoi pas arriver à étendre sur toute l'Afrique. Donc, on ira partout où il y a lieu d'aller. Ok. D'accord. Alors, les difficultés rencontrées par votre association. Vous êtes une structure chrétienne. Oui. Mais, est-ce qu'elles sont les difficultés que vous avez pu rencontrer depuis la création de cet ONG ? Les difficultés ? Qu'est-ce que je peux dire comme difficultés ? Bon, en fait, comme nous sommes nous-mêmes les partenaires, peut-être, on pourra dire, peut-être financières, comme difficultés, parce que ce sont les chrétiens qui soutiennent. Qui cotisent. Qui cotisent. Oui, qui cotisent. Nous ne sommes pas soutenus par l'État, les subsides. Non, du tout. Pourquoi vous ne cherchez pas ? Est-ce que vous avez toqué la porte à cet état-là ? On ne veut pas pour le moment, on ne veut pas. Nous voulons commencer d'abord nous-mêmes. Si l'État viendra nous soutenir par après, on ne sait pas. Mais nous-mêmes, nous voulons faire quelque chose avec le peu que nous avons, d'aider une personne, aider une famille, aider un enfant. Pourquoi pas ? D'accord. Madame Laure, votre dernier mot avant les clôtures avec Madame Claudine ? Un regard extérieur, c'est d'abord un geste d'amour. C'est un geste de compassion. C'est un geste d'unité. Voilà, qui nous a poussé à venir, à parcourir tous ces kilomètres pour venir dans notre pays, notre beau pays, le Congo. D'accord. Alors, Madame Claudine Netoukende, qu'avez-vous comme message à donner à tous ces parents qui vous suivent et qui ont entendu ces messages d'espoir et que le soutien viendra ? Ce ne sera pas comme les politiciens. Vous promettez comme ça, vous partez et votre numéro ne passe plus. Et les actions, les écoles où vous avez sillonné, ils sont restés à l'attente. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces parents qui vous suivent et qui sont découragés ? J'aimerais dire que nous allons travailler ensemble. Pas seulement nous, les professeurs, parce qu'ils sont aussi parents. Les professeurs, moi aussi je suis parent. Les professeurs, les parents, les enfants aussi. Parce que la jeunesse, c'est notre héritage. Et la jeunesse, c'est la continuité de la société. Ce qu'on fait, ce qu'on transmet, c'est ce qu'ils vont faire. Alors, il faut que nous transmettons de bonnes choses, parce que ce sont de grands hommes, de grandes femmes de demain. C'est que je dirais que la jeunesse de la RDC, pas seulement la RDC, parce que nous allons agir un peu partout dans des pays en voie de développement. Quelques pays africains. Oui, voilà. Donc, la jeunesse de la RDC, nous arrivons bientôt et nous allons travailler ensemble. Je crois que ça ira. D'accord. Merci beaucoup à vous d'avoir été sur notre plateau. Chers téléspectateurs, l'éducation est le centre de tout. Les jeunes doivent être éduqués. Les jeunes ont le droit à être éduqués et à avoir un bon enseignement pour devenir utile dans la société. Vous avez entendu le dédame de l'association Ik Ben Mark & Kind. Je l'ai dit désormais bien, chers téléspectateurs. Cherchez-moi après l'émission, je vais vous donner des cours des néerlandais. Je vous retrouve très prochainement avec un nouveau numéro. Merci. Merci.